Trigger Warning, description de viol et d'agression sexuelle Suite du chapitre 3 dans le monde de l'incesteur Faire du mal, mais le faire quand même En aval de la question de l'interdit se pose celle de « mal faire » et de fil en aiguille, son pendant altruiste ou pervers. Faire du mal Le diable, comme j'ai rebaptisé cet universitaire pédophile, dont la compagnie continue de me glacer en pensée et m'a inspiré ce petit surnom, est un maître incesteur ou un incesteur-maître. C'est un homme âgé, calme, cultivé, pédagogue. Dans la pédophilie, ce n'est pas tant le sexe avec l'enfant qui l'intéresse que le pouvoir de nuire à autrui. C'est moi qui le dis. J'ai saisi cela au détour d'entretien, avec deux autres détenus dépressifs, en demande explicite de soutien. À qui, sous couvert de les aider, le diable a donné des conseils tortueux qui les ont brouillés sévèrement avec leur famille. J'ai lu les échanges de correspondance, j'ai demandé à ces deux pères de famille comment ils avaient pu si mal interpréter les propos épistolaires de leurs proches, et de fil en aiguille, j'ai compris que le professeur, le diable, chaperonne tous les échanges de ces deux détenus avec l'extérieur. Le diable n'a pas d'enfant, il a incesté ses nièces, entre autres, et la fille de ses meilleurs amis a porté plainte contre lui. Insatisfait du verdict prononcé contre lui, une longue peine de prison ferme, il a fait appel de la décision du juge à deux reprises et s'est pourvu en cassation. Il a obtenu gain de cause sur un point de détail, ce qui lui a permis d'obtenir le renvoi de son procès en cours d'appel d'un autre tribunal, qui a confirmé le point de détail, mais n'a pas modifié la sanction. Il a relancé une procédure d'appel, qu'il a reperdue. Le diable a intenté cinq procès parce qu'il n'acceptait pas l'accusation de viol portée contre lui. En maître incesteur, il est sûr de son bon droit. Le diable Elle a dit qu'elle avait eu très mal, que je l'avais pénétré avec mon doigt et qu'elle avait eu très mal. Dorothée Ducie Et vous, vous contestez, mais elle a eu très mal en même temps. Le diable Ah oui, psychiquement, bien sûr, bien sûr, mais il n'est pas possible qu'elle ait eu physiquement très mal, puisque je ne l'ai pas pénétré. Et je n'ai au pire fait que effleurer le sexe. Et ça lui a fait mal aussi, c'est évident, et puis elle est morte de ce mal. Dorothée Ducie Le père intervenant à l'université, le frère brillant sujet dans une école supérieure à Paris, le grand-père également très haut placé, et elle se trouvait dévalorisée dans cette constellation familiale. Dorothée Ducie Le diable Je ne me rendais pas compte de la gravité de la chose. Dorothée Ducie Vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de ses parents. Mais ce n'est pas la même chose pour moi, la conscience qu'on a que ça ne doit pas se faire, parce que la loi l'interdit, la morale aussi, et la conscience que ça va lui faire du mal, qu'elle a mal. Le diable Dorothée Ducie Pour la question du consentement, vous vous arrangiez comme ça. Le diable Voilà. Mais jusqu'au dernier geste, c'était très discret. Je savais ce que je faisais, moi. Mais il n'est pas sûr qu'elle l'ait su, elle. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans une sorte de no man's land sentimental et moral. C'est le plaisir sensuel de faire, vous comprenez ? Oui, enfin, je vous explique des choses évidentes. Je reconnais que ce que j'ai fait correspond à un viol psychologique. Je l'ai violenté. Mais c'est ma propre image qui est en cause. Là, j'établissais une nuance entre des attouchements et du viol. Ça me paraît vraiment le crime absolu. Dorothée Ducie Même au moment des gestes, vous établissiez cette nuance morale ? Le diable Mais ça ne m'a même pas effleurée parce que je n'ai jamais pensé, ni eu envie de la pénétrer. Ça ne m'aurait pas fait plaisir. Pénétrer le sexe d'une petite fille, c'est horrible. Ça paraît physiologiquement difficile, je pense. Et puis d'une fillette prépubère, ça me paraît difficile. Alors qu'effectivement, j'éprouvais un plaisir à la caresser. En plus, à l'époque, j'avais 60 ans. Et c'est le sentiment de mon propre vieillissement qui a joué. C'est sans doute quelque chose de tactile, d'épidermique qui a joué, je pense. Fin du dialogue Cette jeune femme, 11 ans au moment des faits, 21 ans au moment de l'instruction, s'est tuée quelques jours avant le procès. J'appelle le professeur le diable parce que la jeune fille est morte à cause de lui et qu'il en éprouve pour toute émotion qu'un sentiment d'injustice à son égard compte tenu du poids de ce suicide sur le verdict. Rien ne détourne l'incesteur de lui-même et surtout pas la réaction de l'incesté, même radicale, puisqu'il ne lui accorde aucun sens. L'incesteur fait les questions et les réponses et attribue le sens qu'il décide aux paroles et aux actes de l'incesté et des autres membres de la famille. En l'occurrence, le diable pense que la jeune fille était amoureuse de lui, pour preuve les petits mots qu'elle lui adressait et qui étaient truffés de gentillesse qu'ils l'ont, en retour, incité, en prédateur confirmé, à la maintenir dans ses filets. L'incesteur et sa gestion pitbull des relations affectives posent la question de la définition de l'amour et de l'attachement familial. Il faudrait redéfinir l'amour à partir d'une enquête empirique sur les discours qu'on est capable de tenir et les actes qu'on est capable de justifier en son nom. Les qualitatifs d'emprise et de manipulation l'emporteraient probablement sur ceux de désintéressement et d'abnégation. Le diable, pour en revenir à lui, affirme que sa jeune victime s'est tuée parce qu'il lui était pénible d'être entouré de parents brillants. L'incesteur n'a honte de rien. Je l'appelle le diable pour lutter contre l'invisibilité de la violence cachée derrière ce discours autodisculpant. Philippe Bourgeois, dans son livre sur les dealers de crack à East Harlem, consacre de longs développements à la violence domestique et au rapport entre les hommes et les femmes. Il y explique la place centrale des viols dans l'initiation des filles à la sexualité et dans l'apprentissage de la virilité et de la culture de la rue pour les garçons. Les extraits de conversations entre lui et les hommes auprès de qui il a effectué un long terrain montrent que tous sont impliqués dans des viols collectifs, organisés de façon routinière et culturelle, apprend-on. A plusieurs reprises, Philippe Bourgeois mentionne la gêne qui le saisit devant ses récits de violences domestiques et s'arrêtant sur le constat qu'il faut regarder en face l'aspect normal du viol dans la culture de la rue et la socialisation des adolescents. Il évoque la dépression qui le submerge et qui manque de remettre en cause son projet de recherche quand il est confronté au récit de la violence sexuelle. Mais au moment où il ouvre les yeux sur cette dimension des rapports entre les sexes, comme il le reconnaît, il est déjà trop tard pour que cela modifie quoi que ce soit aux relations nouées entre lui et les dealers. Ils sont déjà amis et finalement, le choc encaissé, il poursuivra son chemin et son enquête auprès des violeurs. L'énonciation de la violence sexuelle ne change rien aux liens préalablement tissés. En appelant l'universitaire incestueur le diable, j'essaie de révéler davantage que ma gêne. Pas pour signifier une sensibilité différente de celle de Bourgeois ou des autres nombreux ethnologues qui ont travaillé sur des terrains en restant aveugles aux violences domestiques. Je tente de jeter un spot sur l'une des mille et une modalités par lesquelles la violence est rendue invisible ou acceptable, qui consiste à stigmatiser l'acte, mais à banaliser l'acteur et à poursuivre son petit bonhomme de chemin à ses côtés. C'est un ressort de l'inceste. La révélation publique des viols de proximité, à Harlem ou dans les familles françaises, n'altère pas les relations avec le violeur, ne les modifie pas, et finalement ne change pas grand-chose. Soit dit en passant, c'est important de le noter, si l'on était autrement, compte tenu du nombre d'incestes et de viols, et donc d'incesteurs et de violeurs, plus grand monde ne parlerait à plus grand monde, et le monde en serait bouleversé. J'ai détesté le diable. Il m'a fait horreur, et somme toute, tant mieux, à part pour l'inconfort de l'entretien, parce que face à lui, il est facile de décrire ses actes et son discours à charge, sans complexe. La difficulté, c'est qu'en dehors de lui et de ce qui lui ressemble, l'incesteur lambda est un homme comme les autres, c'est-à-dire complexe. Il ne fait pas horreur, et vous vous identifiez facilement à lui, parce que les dilemmes avec lesquels il est aux prises, les remords qu'il exprime, chacun les a vécus, même si l'objet du remords n'est pas forcément l'agression d'un enfant de la famille. Y. Oui, très vite, on s'en rend forcément compte, sinon on n'est pas... Je ne suis pas un bon père de toute façon, mais... Dorothée Ducie. Il y a peu de pères qui se rendent compte que leur fille va mal. Y. Si, si, quand je la voyais arriver chez moi avec une quantité de médicaments impressionnante, certains médicaments, j'aurais bien été chez le médecin pour lui demander ce que ça veut dire. On ne donne pas de troncsène à une gamine de 14 ans. Je me suis doutée très très vite que ça n'allait pas. Dorothée Ducie. Mais est-ce qu'elle vous disait « Je suis mal à cause de toi, c'est toi qui me rends malade. » Y. Non, elle ne le disait pas comme ça. Mais je l'ai vu, j'ai vu que ça n'allait pas, qu'elle souffrait dans une dépression. Fin du dialogue. Vous, je ne sais pas, mais moi, je suis d'accord avec lui. Un médecin traitant pourrait s'interroger plus avant quand il prescrit du troncsène à une gamine de 14 ans. Toujours est-il que rares sont ceux qui reconnaissent que l'enfant incesté ne va pas bien. Et de toute façon, personne ne songe à mettre ce malaise sur le compte de l'inceste. Et surtout pas l'incesteur, pour qui le geste sexuel est bénin. Par exemple, imaginez votre nièce ou le fils de votre copain de yoga qui file un coton malheureux. Qui d'entre vous mettrait l'inceste sur la liste des causes possibles du changement d'attitude du petit ? Personne. L'inceste n'est pas quelque chose à quoi on pense volontiers. Ni vous, ni le médecin, sauf exception, qui prescrit des psychotropes. Le frère incesteur. Je n'ai à ce jour pas bien compris pourquoi. Mais dans le monde du frère incesteur, les actes sexuels doivent être strictement imposés, sous peine de contrarier l'incesteur. Et il semble important qu'il ne plaise pas du tout à l'incesté. Les frères incesteurs peuvent se trouver fort maris par les velléités de participation de l'incesté. Ouvrez les guillemets. A 15 ans, comme ils, donc les frères de THP, continuaient à me violer. Bon, je rentre dans les détails, soyez pas choqués. Eux, à chaque fois, quand ils me prenaient, ils me mettaient toujours à plat ventre. Donc il y en avait un qui me prenait, l'autre qui me tenait les mains. Puis un jour, comme j'étais à plat ventre, il a placé ses mains sous mon ventre pour me redresser, pour que je fasse une fellation à l'autre. Et donc, eux, ils se sont aperçus que je prenais du plaisir. À la longue, je ne vous cache pas que je prenais du plaisir. Et ils se sont aperçus que j'avais... Et l'autre qui était en face de moi, il m'a savaté. Il a tapé à grands coups sur mon truc. Je peux vous dire que j'ai perdu connaissance, parce qu'il tapait dans les testicules et tout, et que quand je suis revenue à moi, il n'y avait plus personne. Ils étaient partis. Fermez les guillemets. Cet oncle, accusé d'inceste, interprète le courroux de ses frères comme une façon d'exprimer le refus de la normalisation des gestes sexuels. La manifestation de son excitation transformait une pratique déshumanisante et désubjectivante en une relation, en l'occurrence homosexuelle, inacceptable pour les frères. L'inceste n'est pas censé plaire aux frères incestés. Mais d'après ce que j'ai compris d'autres situations, ce n'est pas la suspicion d'homosexualité qui rebute le plus les frères incesteurs. J'ai rencontré quatre sœurs et deux frères incestés, par des sœurs, dans un autre volet de mon enquête. Et les six relataient la même anxiété de l'incesteur à la possibilité que les incestés trouvent du plaisir à l'acte. Le frère incesteur craint peut-être que la normalisation des rapports sexuels apparente l'inceste à une relation conjugale. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, pour les jeunes, la loi compte davantage que pour les adultes et qu'ils savent qu'ils ne doivent pas avoir de rapports sexuels. Il est remarquable dans cette perspective que, pour les gens incestés par un frère ou une sœur, inceste et conjugalité ou parentalité soient associés ad vitam. Et du coup, tout ce qui s'apparente à une vie de famille est ensuite tenu à bonne distance. Devenu adulte, sur les deux dizaines environ de frères ou sœurs incestés dont j'ai recueilli l'histoire dans l'enquête, au hasard des rencontres ou encore sur les forums internet, très peu ont vécu en couple, très peu sont parents, et une seule femme était à la fois mère et « emménage » durable, avec son compagnon. L'inceste dans la fratrie anéantit pour les incestés quelque chose de la possibilité d'une vie conjugale. Chacun des frères ou sœurs incestés avec qui j'ai travaillé, ponctuellement ou longuement, pensait que l'absence de son désir de parentalité ou que la non-réalisation de son désir d'enfant relevait d'une explication psychologique individuelle et singulière. Le fait que 18 de ces frères et sœurs incestés sur 20 n'aient pas d'enfant atteste d'une logique propre au système inceste. L'inceste transversal aux générations ne produit pas du tout la même mise à distance. Le père ou le grand-père incesteur a plus de bouteilles et donne la priorité aux petits moments de plaisir égoïste. Il se soucie trop peu du jouet qui lui en procure pour que ça lui casse la tête. Le frère incesteur est toujours très jeune au moment où il entame sa carrière d'incesteur, c'est-à-dire prépubère ou adolescent. Et l'incesté est forcément encore plus jeune à ma connaissance, toujours prépubère. Contrairement aux adultes incesteurs, le frère incesteur s'approprie toutes les combines de domination et d'exploitation qu'il a repérées chez les autres hommes de son entourage, mais en fait rarement usage à des fins de pure satisfaction sexuelle. Il peut initier une relation sexuelle avec un cadet parce qu'il a lui-même subi des abus sexuels et cherche soit de nouvelles stimulations sexuelles, soit à explorer la position de celui qui agit. Ouvrez les guillemets. Le fait est qu'un jeu sexuel que j'ai pu avoir avec lui dans sa jeunesse, ça l'a tenté d'avoir des expériences sexuelles avec sa sœur. Donc il a eu des expériences sexuelles avec sa sœur pendant plusieurs années. Dit THC à propos de son neveu. La pérennisation de l'inceste dépend du bénéfice que l'incesteur trouve dans cet exercice de domination. Le frère incesteur est conscient que les places et les rôles des partenaires d'un échange sexuel ne sont pas équivalents et que la sexualité peut être un outil efficace d'humiliation et de domination. Incester est aussi un moyen courant auquel recourent les frères ou les sœurs qui souhaitent faire payer à l'autre l'affection, l'attention ou la disponibilité que ses parents lui procurent et qui manquent à l'incesteur. Sans verser dans la psychologie sociale, on ajoutera que le jeune incesteur et le frère ou la sœur incesté sont autonomes et matures pour toutes sortes de raisons. C'est assez logique d'ailleurs puisque l'inceste requiert une certaine autonomie d'action et de pensée et d'émancipation des règles d'interdit sexuel dans la famille. Dorothée Ducy Donc votre demi-frère, c'est le fils de votre mère, Patrick. À partir de 2001, j'ai commencé à la rencontrer plus régulièrement. Ensuite, fin 2002 jusqu'à 2004, j'ai logé chez elle. Après le foyer, j'avais logé à droite à gauche, puis chez ma tante, puis ensuite chez ma mère. J'avais logé chez des gens que je rencontrais 15 jours par-ci, par-là, parfois j'habitais dans ma voiture. Même chez ma tante, c'était drogue-alcool, donc elle m'a virée. Ensuite, chez ma mère, je l'ai travaillé psychologiquement pour lui faire comprendre, en la rabaissant, qu'elle devait faire beaucoup d'efforts si elle voulait se racheter. C'est pour ça que je suis restée longtemps chez elle. Je fumais de la beuh, je prenais des petits hallucinogènes. À cette période, j'ai travaillé occasionnellement, 15 jours, 3 semaines, puis j'arrêtais. C'était rare que j'atteigne 6 mois. Dès que je travaillais, je gagnais un peu d'argent, je le dépensais avec de la drogue et de l'alcool. Et puis, avec les assistantes sociales, j'arrivais à trouver des allocations. Finalement, j'ai fait exactement comme mon père. J'ai travaillé les gens à la psychologie en les rabaissant. Je n'ai jamais frappé, par contre. Quand j'avais envie d'être violent avec quelqu'un, c'était avec moi. J'ai fait un peu de tout. Cigarette, burlure, rasoir. Dorothée Dussi, vous ne saviez pas qu'il y avait des ressources possibles, qu'il y avait des psys ? Patrick, ben, en grandissant, j'ai appris à ne jamais rien demander aux adultes. Et puis, mon père dénigrait sans cesse les psys. Alors, quand j'y allais, la première fois, je discutais. La deuxième fois, je faisais celui qui allait bien. Et les psys, ça leur suffisait. Ici, depuis que je suis en détention, tous les 15 jours, je vois un psy. Moi, ça m'a servi, la détention, mais parce qu'il y avait des personnes à côté avec qui discuter. Mais la maison d'arrêt, c'était pas pareil. Parce que tu restes calme, c'était cachetons, cachetons. Au CMPR, ils t'assommaient. Quand je suis arrivée ici, ils ont vu l'ordonnance, ils ont dit, ils sont malades. Tu prenais une dose à chaque repas. Je suis arrivée ici en janvier, et au CMPR jusqu'en septembre. C'est comme ça. De toute façon, les prisons, ils sont abonnés aux médicaments. Là, je prends des trucs légers, c'est pour un problème que j'ai depuis que je suis petite. un problème de vessie, et une urésie la nuit. C'est à la fois physiologique et psychologique. Ça s'était arrêté un peu quand j'étais en foyer, mais ensuite, la drogue, l'alcool, ça n'a pas aidé. Et après, au procès, c'était terrible. Et ensuite, depuis que je suis ici, plus rien. Donc, je prends quand même le médicament. Avec le médicament, ça arrivait moins souvent, mais quand même. Mais là, je n'ai plus rien, mais je préfère continuer le médicament. J'ai arrêté aussi les antidépresseurs, mais après le jugement, parce qu'on savait à quoi s'attendre. Et depuis, ça va. Le procès, c'était le 7 juin 2006. Dorothée Ducie. Donc, vous avez deux demi-frères. Vous voulez bien en parler ? Patrick. Un qui doit avoir 18, 19 ans aujourd'hui, la majorité, et puis l'autre qui a à peu près 15 ans. J'avais du mal à les supporter, ils avaient des traitements de faveur, mais ils se plaignaient quand même. Dorothée Ducie. En 2002, ils avaient Patrick. Il y en avait un qui avait 9, 10 ans, et l'autre qui avait 12, 13, 14 ans. Dorothée Ducie. Et c'est là que vous les avez agressés. Patrick. J'en ai agressé qu'un, le plus jeune. C'est quand je suis allée vivre là-bas, et qu'eux aussi sont venus vivre chez la mère. Silence. Dorothée Ducie. Pourquoi le plus jeune ? Patrick. Disons que, comme dirait le psy, s'il faut trouver une explication, c'était le plus jeune, le plus facile, le plus manipulable. Et puis moi aussi, j'étais le plus jeune quand j'étais chez mon père, et je me laissais faire. Dorothée Ducie. Vous l'avez agressé par manipulation ? Sans violence ? Patrick. Oui, sans violence. C'était psychologique. Au début, c'était des jeux, et puis après, ça s'est transformé. Il y a des fois où il refusait, et puis il y a d'autres fois où j'avais même pas besoin de demander. Aussitôt que je rentrais, j'allais dans ma chambre, je mettais la musique, et cinq minutes plus tard, il venait. Il savait à quoi s'attendre. Il venait quand même. Comme c'était le plus jeune, il était un peu à l'écart. Son frère n'était pas disponible. Il partait avec ses copains. Sa mère travaillait. Et moi, j'étais toujours à la maison. Je le traitais en adulte, comme un grand. Des fois, il fumait des cigarettes avec moi, regardait des films d'adulte. En contrepartie, il savait à quoi s'attendre. Humiliation, viol. Dorothée Ducie. Humiliation ? Patrick. Manipulation, humiliation, tout ça avec le viol. Sans lui parler mal, rien que par le geste, le rabaisser et tout. Et après, quand on retournait aux activités normales avec la famille, tout était nickel, tout était normal. C'était exactement comme avec mon père. Dorothée Ducie. C'est le psy qui vous a aidé à en prendre conscience ? Ou bien vous voyez déjà ça comme ça avant ? Patrick. Non, non, c'est depuis que je suis en prison. Avant, je savais que c'était pas bien du tout. Ça m'a travaillé pas mal de temps. Et après, c'est pour ça d'ailleurs, à un moment donné, je suis partie de chez ma mère. Je suis allée en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, fin 2004. Dorothée Ducie. Ça avait duré deux ans quand même. Patrick. Oui, fin 2004, je suis allée en CHRS pour m'éloigner un peu. Et une fois arrivée là-bas, un jour, je reçois un coup de fil de la gendarmerie. C'était pour un problème de retraite permis. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais les nerfs ont lâché. Et je me suis dit, les gendarmes, ça y est. Et je me suis dit, il est temps d'en parler. Alors j'en ai parlé au centre. J'ai mis les preuves sous le nez. Ils m'ont emmenée à la gendarmerie. Parce qu'on ne pouvait pas quitter le centre comme ça. Il y avait un règlement intérieur. Donc j'ai été voir la personne qui me suivait et je lui ai donné les preuves, des photos. C'était le plus humiliant. Je lui ai tout laissé. C'était en même temps du jeu. C'était comme ça. Après, ils ont donné les preuves à la gendarmerie. Dorothée Ducie. Comment vous lui avez dit ça à l'éducatrice ? Patrick. Je lui ai dit, de toute façon, je finirai par aller en taule et je préfère que ce soit maintenant. Elle ne comprenait pas trop, alors je suis allée chercher les photos, tout ça. Et elle en a parlé au directeur. Et il m'a emmenée à la gendarmerie. J'avais déjà préparé mon sac. Dorothée Ducie. Donc, les deux années où vous avez violé votre frère, vous saviez que c'était grave, que c'était quelque chose qui pouvait vous conduire en prison. Patrick. Voilà. Mais ce n'était pas quelque chose que je pouvais contrôler. Ça arrivait. Des fois, même si je voulais éviter ou quoi que ce soit, ce n'était jamais possible. Sauf quand j'ai décidé de partir. Mais c'était en décembre et ensuite il y a eu Noël. J'y ai passé le week-end. Et malheureusement, c'est arrivé encore. Et c'était de trop. Et je ne savais pas trop comment faire. Et puis quand les gendarmes ont appelé, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Dorothée Ducie. Vous êtes unique. Le système de thérapie où votre frère vient vous voir, c'est pour l'aider, lui ? Patrick. Oui, c'est pour lui. Il a besoin de se reconstruire. Moi, ici, je suis entourée. Moi, j'ai vu comment mon père, ça m'a démoli. Je ne veux pas qu'il vive la même chose. Dorothée Ducie. Sauf que sur le moment, c'est ça que vous vouliez. Patrick. Oui, c'était de la jalousie. De la haine. Et ce n'est pas forcément envers lui que je l'avais. Mais c'était surtout envers moi, envers ce que j'étais devenu, ce que j'avais vécu, mon père, etc. Et c'est sur lui que j'ai tout déversé. Lui, il n'en a parlé à personne. Même au procès, il n'a pas pu ouvrir la bouche. Il n'a rien dit. Il ne pouvait pas parler. Il a juste confirmé avec la tête. Là, il a commencé à pouvoir parler. Il recommence à pouvoir. Les confrontations, c'est pour l'aider. Dorothée Ducie. Du coup, qui a parlé ? Qui a témoigné au procès ? Patrick. On a surtout parlé de la vie que j'avais vécue. Dorothée Ducie. Et au procès, ni votre père, ni vos sœurs, ni personne n'a parlé. Patrick. Non. Sur les faits, personne n'a rien vu. Si, il faisait des crises de nerfs, il en faisait déjà un peu avant. Mais ça, c'était accentué. Il allait encore moins bien. Mais là, ça va mieux. Il est bien aidé par son psychologue. Il commence à pouvoir parler. Là, il y avait l'éducatrice, donc il n'a pas parlé. Mais je pense qu'il pourra la prochaine fois. Et puis, il a aussi la possibilité de m'écrire. Moi aussi, je peux. Mais je ne préfère pas. J'attends qu'il m'écrive. Dorothée Ducie. Et votre mère aussi vient vous voir ? Et comment elle a été avertie des viols ? Patrick. C'est les gendarmes qui sont venus la voir. Elle s'en veut par rapport à ce qu'elle n'a rien pu faire pour moi. Elle s'en veut aussi par rapport au fait qu'elle n'a rien pu faire pour Mathieu. Et elle ne veut pas non plus. Par rapport au fait qu'on ait ses enfants, reniez-le. Elle dit, tu es mon fils, je ne veux pas te laisser tomber. Dorothée Ducie. C'est important pour vous, non ? Patrick. Oui, c'est des preuves d'amour concrètes. Malgré qu'il y a l'autre de mes frères qui ne comprend pas pourquoi elle vient me voir après ce que j'ai fait. Dorothée Ducie. Elle vous a posé des questions ? Elle vous en a parlé ? Patrick. Non, pas trop. Au début, un peu. Mais elle a du mal à en parler. Ce qu'elle voulait savoir, c'était surtout depuis quand ? Du fait qu'elle n'avait pas remarqué. C'était depuis qu'on était sous le même toit. Je suis arrivée en août, eux en septembre, et ça a commencé en octobre. Au début, c'était un petit jeu sans rien. Et puis après, c'était en se touchant, mais sans violence. Et après ? Dorothée Ducie. Il n'a jamais dit non ? Patrick. Au début, non. Et puis après, il a commencé à vouloir éviter. Et puis il sortait plus souvent de la maison pour aller voir ses copains. Et puis après, j'insistais juste deux minutes. Et puis il cédait. Dorothée Ducie. Il était sous votre emprise ? Patrick. Voilà. Et puis si vraiment ça ne marchait pas, un petit verre d'alcool en plus, et il acceptait. Je voulais que ça vienne de lui, qu'il accepte. Dorothée Ducie. Vous dites que vous vouliez qu'il cède parce que vous vous sentiez moins coupable ou parce que vous saviez que c'était plus destructeur ? Patrick. Je crois que c'est un peu mitigé. Ça veut dire, voilà, c'est lui qui accepte. Sur le moment, c'était un peu ça. Et puis c'est lui qui acceptait, donc c'est lui que ça humiliait. Quand il venait dans la chambre, il savait ce qu'il attendait. C'est psychologique. Dorothée Ducie. Est-ce que vous faisiez quelque chose pour qu'il ne dise rien ? Patrick. Pas précisément. Au début, je lui disais que ce n'était pas vraiment accepté par la société, qu'il risquait, ou que moi je risquais, d'avoir des problèmes. Dorothée Ducie. Vous disiez que quoi n'était pas accepté ? Parce que vous étiez deux frères ? Patrick. Non, plutôt parce que j'étais majeure et lui était mineur. Donc moi je risquais d'avoir des problèmes avec la justice. Mais en même temps, ça lui expliquait que si moi j'avais des problèmes et qu'on était dénoncés par sa faute, c'est lui qui se sentirait mal, parce que ce serait de sa faute. Dorothée Ducie. À ce moment-là, vous le salviez ? Patrick. Oui, c'était de la manipulation. Au début, ce n'était pas franchement volontaire. Je lui ai dit parce que je savais que ça allait le blesser, mais ce n'était pas prémédité. Ça s'est fait petit à petit. C'est venu naturellement. Dorothée Ducie. Du coup, il n'en parlait pas. Patrick. Non, ce qu'il a essayé de faire, c'est quand il est allé dans la famille d'accueil, parce qu'il y est retourné un peu entre-temps. Quand il est allé les voir, c'est qu'il a essayé de faire pareil avec la fille des voisins. Il n'avait pas coupé les ponts, mais elle, elle en avait parlé à ses parents, donc... C'est vrai que là, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'ai entendu ça, et ensuite que j'ai entendu qu'il ne voulait plus retourner chez la mère, je me suis dit, bon, c'est là que j'ai pris la décision de partir au centre d'hébergement. Malgré tout, quand je suis revenue, ça s'est repassé. La fille, c'était une petite fille ? Patrick. Oui, elle était plus jeune que lui. Elle devait avoir huit ans. Il a eu des remontrances, des « ça ne se fait pas », mais rien de plus. Parce qu'elle avait refusé. Fin du dialogue. Je relis cet extrait, et j'ai la gorge qui se noue au même endroit qu'à chaque lecture. C'est la double peine, horrible, injuste, à pleurer. Qu'un enfant incesté, tout jeune, devienne incesteur. Il est violé, humilié, écrasé. Et en plus, il devient un violeur. Je fais ce commentaire depuis ma place de chercheur, et parce que le commentaire subjectif est une prérogative de mon travail. Autant l'assumer, un ethnologue a du cœur et une morale constitutif de sa personne, et il serait mensongé de faire croire à la possibilité d'un regard qui en fasse abstraction. Le jeune incesteur n'est pas encore hypocrite, c'est un trait de caractère qui vient en grandissant, et il ne se fait pas croire qu'il fait du bien à l'enfant qui l'inceste. Il sait qu'il le matraque durablement, comme Patrick l'exprime clairement dans ce long extrait d'entretien. Devenu adulte, ou même avant cela, il n'est pas rare que le frère incesteur veuille réparer les dégâts qu'il a causés. Dans l'histoire de Patrick, le dispositif d'aide à l'incesté est mis en place par un thérapeute, mais il arrive que l'incesteur ne se dérobe pas devant la demande de réparation formulée par l'incesté, et qu'ensemble, au rythme de l'incesté, ils mettent en parole l'expérience de l'inceste et du silence partagé. Mon ex-compagne chemine de cette façon avec son frère aîné, installé de l'autre côté de l'océan Atlantique, et la possibilité de mettre en mots l'inceste et ses multiples effets dans sa vie adulte lui a permis rien de moins que sortir du système inceste. Ne nous méprenons pas et n'allons pas croire qu'il y ait une lueur d'espoir ou un point positif dans les histoires d'inceste. Le plus courant, c'est que le petit incesteur devient grand, hypocrite, indifférent et égoïste, même si ce n'est pas de gaieté de cœur, et que son frère et ou sa soeur incesté s'en tiennent éloignés.